Lorsque la Dreamcast sortait au Japon il y a plus de deux ans, un soft retenait déjà l'attention des amateurs de baston et d'action, Power Stone, ce jeu made in Capcom, a remporté un franc succès sur la 128-bit de Sega, tout comme dans les salles d'arcade. La firme nippone à qui l'on doit entre autres la Sega de Resident Evil et des Street Fighter étant une fervente adepte des suites, on ne s'étonne pas de voir débarquer en ce froid automne ce Power Stone 2. Conservant le concept initial du premier opus, ce second volet était surtout attendu pour les améliorations techniques promises par Capcom. A l'arrivée, on est un peu déçus, les graphismes sont certes très colorés et bien lisses, mais ils n'ont pas évolué tant que ça par rapport à Power Stone 1er du nom. Un peu étonnant de la part de Capcom qui s'est toujours fait un devoir de donner à ses suites une esthétique originale et inédite. Bon bah tant pis, allez. Niveau gameplay, même constat. Sauf que là, les programmeurs ne pouvaient pas faire beaucoup mieux et simple que pour l'épisode précédent. En résultat, vous retrouverez avec joie la jouabilité originale simple et efficace, ayant fait le succès de Power Stone 1. Ainsi, vous choperez assez rapidement les techniques de déplacement et de coups vous permettant de ne pas être ridicule lors de vos combats. A noter qu'il n'y a pas de combo et que le seul moyen d'esquivre reste la fuite pure et simple. A ça, on est loin de la complexité d'un Soul Calibur ou d'un Dead or Alive 2. Remarquez, là n'est pas l'essentiel. La Power Stone 2 n'a en effet pour but à vouer que de vous défouler en évitant toute prise de tête. Et pour arriver à ses fins et pour pallier cette maniabilité épurée, les développeurs ont décidé de vous faire voir un max de pays pour ne pas vous lasser trop rapidement. Et oui, comme vous pouvez le constater, les décors sont nombreux et les différents environnements hyper variés. Comble du bonheur, l'interactivité avec les éléments du paysage est totale et vous pouvez transformer tous les objets qui vous tombent sous la main en armes fatales. Tout y passe, du classique revolver à la sulfateuse en passant par les caisses en bois jusqu'au parapluie. En plus de ces armes, vous trouverez durant vos combats des gemmes vous permettant de sortir des magies dévastatrices, prétexte à de très beaux effets de lumière. Toujours au rayon qualité, sachez que chaque niveau est séparé en plusieurs plateaux. En pratique, ça signifie que vous devez non seulement faire face aux belligérants qui envoient à votre vie, mais aussi vous soucier du sol qui se dérobe sous vos pieds ou à l'ascenseur qui s'en va sans vous. Cette évolution en cours de combat offre pas mal d'énergie à Power Stone et lui donne un cachet unique. Allez, maintenant qu'on a fait le tour des points positifs, jetons un coup d'œil aux défauts. Tout d'abord, les musiques. Un poil en dessous de celles de Power Stone 1, elles sont vite... gavantes. Idem pour les bruitages qui, malgré leur consonance manga, ne convainc pas vraiment. Outre ces petites lacunes purement techniques, il reste un aspect du titre qui fait pas mal baisser l'impression générale, le fouillis des combats. En un mot commençant, c'est un vrai bordel. Lors de vos premières joutes, vous éprouverez les pires difficultés à vous situer sur la carte et ça n'est rien comparé au mode 4 joueurs. Les combats sont brouillons et certaines victoires ne sont rendues qu'à la chance d'avoir été au bon endroit, au bon moment. Alors c'est vrai, la situation s'arrange au bout de quelques heures de jeu, mais bon, Capcom aurait pu faire un petit effort sur ce point-là en proposant par exemple des angles de caméra un peu plus judicieux. Si vous réussissez à passer outre ce défaut préjudiciable à la maniabilité d'ensemble, vous prendrez tout de même du plaisir à contrôler l'un des 16 personnages du jeu. Ces anti-héros issus de la BD et de la Japanim sont mignons tout pleins et ne manquent pas d'humour. A l'arrivée, Power Stone 2 trouvera ses adeptes dans le lot des gamers blasés par les jeux de baston classiques. Ici, pas de règles, pas de limites et tout pour le fun. Au Japon, il y en a qui trouvent ça amusant. Qu'en sera-t-il chez nous ? C'est à vous de décider. Sous-titrage Société Radio-Canada